Je suis la capitaine Villemot, je suis l'officier communication de la région gendarmerie de Lorraine. Au sein de cette FIM, vous organisez tout un parcours avec de nombreux partenaires. Effectivement, nous sommes sur le stand de la sécurité routière, où nous sommes associés à 4 partenaires, qui sont la directe, le conseil départemental, la préfecture, la prévention routaire et l'auto-école CRS. Donc on a vu notre parcours, notre stand de sécurité routière comme un petit parcours pédagogique, mais aussi ludique, parce que c'est des petites questions ici, là nous sommes dans le stand de l'auto-école, de la partie auto-école, où on va pouvoir tester nos connaissances en code de la route. Alors il y a des surprises dans ces tests ? Des surprises dans le sens où on se rend compte qu'on a oublié quelques petites choses. C'est toujours à peu près les mêmes défauts qui sont rencontrés par les gens, par le public ? En fait, ça va dépendre du conducteur. C'est vrai que chacun, on a retenu plus de choses sur certains panneaux, ou on se rend compte que sur la photo, on n'a pas regardé le rétroviseur, des petites choses comme ça, des petits manques d'attention. Ensuite, on passe dans ce que nous avons appelé la soundbox. C'est un accident que vous ne l'avez jamais entendu. Donc un petit bruitage de 30 secondes qui retrace un accident de la circulation, le bruit qu'on peut attendre à proximité d'un accident de la circulation. Je vous fais une petite démo ? C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ici, on arrive sur le secteur de la Direste, qui met en avant les comportements à avoir sur les zones de travaux, sur les zones d'accident. Ils passent des petits films aussi sur leurs agents, les accidents qu'ils ont pu avoir sur les routes dont ils ont la charge. Ensuite, nous arrivons sur le conseil départemental. Et là, le conseil départemental, il parle plus particulièrement de l'audit réflexe 57, qui est un audit après les accidents, pour voir si c'est la structure qui est en cause, ou le comportement routier, et en fonction, est-ce que la structure doit évoluer pour éviter les risques d'accident ? On poursuit auprès de la préfecture de Moselle. La préfecture de Moselle sensibilise au niveau de l'alcool, avec aussi bien des petits conseils sur comment retenir un ami qui a bu, ou aussi tester quelles sont vos doses d'alcool que vous servez par rapport aux doses réglementaires. Voilà, c'est très intéressant. Je suis Patrick Langignier, intervenant départemental de sécurité routière, donc bénévole de la sécurité routière, et ancien coordinateur départemental de sécurité routière en Moselle. On a l'habitude de vous voir. Là, on est... Donc vous avez signé par le bénévolat, finalement ? Voilà, c'est... Pour toujours militer dans le milieu de la sécurité routière, en tant que bénévole, donc je suis aujourd'hui sur la Foire internationale de Metz. Alors oui, justement, qu'est-ce que vous présentez ici ? Alors nous, on a en charge, dans le stand global sur la sécurité routière animé par la gendarmerie, on a en charge le bolet alcool. C'est-à-dire que notre objectif dans notre stand, c'est de faire toucher du doigt aux personnes volontaires ce que représentent les doses d'alcool qu'on sert à la maison, qui ne sont souvent pas les mêmes qu'on sert chez soi ou à ses amis, et on leur fait toucher du doigt que, en fait, les doses qu'on sert à la maison sont souvent, et là, les deux exemples précédents l'ont montré, trois fois supérieures à ce que contient un verre d'alcool dans un bistrot. Donc l'idée, c'est d'appeler l'attention là-dessus, parce que quand on dit un verre, ça veut dire une quantité, et donc il faut vraiment évaluer la quantité, parce que c'est la quantité qui déterminera le taux d'alcool. Alors donc, il y a l'aspect pratique, en fait, avec le verre et les bouteilles ? Les verres et les bouteilles, donc on leur demande de faire comme chez eux à la maison, de se servir soit un verre, c'est des boissons factices, évidemment, il n'est pas question de boire à notre stand. Donc vous avez la bouteille de gauche, en fait, c'est du jus de pomme, qui simule le whisky, le rhum, la vodka et le vin. Donc au choix, et puis on leur demande de se servir ce qu'ils ont envie de servir, comme ils servent chez eux, et à chaque fois, bon, c'est largement au-dessus de la dose restaurant qu'on a ici. Les doses restaurant, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, un verre de vin, c'est 10 cl, souvent, bon, à la maison, c'est pas 10 cl, la bière, c'est 25, le whisky, c'est 3 cl, on a vu tout à l'heure, ceux qui avaient, en fait, leur dose, c'est 9 cl. Donc voilà, et donc c'est vraiment pour faire prendre conscience de ça, et après, on peut aller sur le simulateur alcool, on peut simuler ce que ça donne comme alcoolémie. Ensuite, la dose qu'ils se sont envoyés, la personne avait bu 3, en fait, elle pensait boire un whisky, et en fait, elle a bu 3 doses. Et donc, rien que ce seul whisky, elle l'a amené à 0,88, donc en délit. Et pour récupérer, elle devait attendre, pour pouvoir passer sous le seuil légal, 15h20, en ayant consommé à midi. Donc c'est vraiment pour leur faire toucher au conducteur le problème de l'alcoolémie. Et à la fin, on leur explique aussi que le mieux, à la limite, c'est de ne pas boire du tout quand on est amené à prendre le volant. Comme ça, on est sûr que le taux, c'est 0. Parce que c'est les jeunes qui ont un taux obligatoire de 0 ? Alors, 0,2, depuis le 1er juillet. C'est pour ça, on l'a... Alors là, c'était le logiciel le plus ancien, c'est bus, mais maintenant, les jeunes conducteurs, c'est 0,2 g. Ça veut dire qu'on ne peut rien boire, finalement ? Quasiment non. Quasiment non. 0,2, même un verre de bière, vous êtes au-delà. Alors, ce qu'on fait aussi, toucher du doigt, mais tout ça, c'est des calculs un peu d'apothicaires, c'est qu'une femme est moins égale qu'un homme face à l'alcool parce qu'elle absorbe moins, et puis que la taille, le poids, c'est des données qu'on rentre dans ce logiciel, font qu'on n'est pas égale devant le taux d'alcoolémie. Donc ça, on fait toucher du doigt. Mais en fait, la meilleure solution encore, c'est de ne pas boire. Et puis, il y a aussi le temps de récupération, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui font la fête la nuit, etc., qui se couchent, mais qui, lorsqu'ils reprennent le volant le lendemain, sont encore en taux d'alcoolémie positive parce qu'on n'élimine pas 2 grammes d'alcool comme ça. Pour éliminer 2 grammes d'alcool, il faut compter 14 heures. Donc, plus qu'une nuit de sommeil. Donc, le mieux, c'est de ne pas boire quand on prend le volant, je crois que c'est plus ça ? Voilà, quand on sait qu'on va prendre le volant, de ne pas boire, ou de confier le volant à celui qui n'aura pas bu à ce moment-là. Les gens se rendent compte, en passant ici, que ça va vite ? Eh bien oui, parce que, tout à l'heure, en se servant une dose habituelle qu'ils se servent chez eux, ils se sont aperçus qu'en fait, elle était largement au-delà des seuils. Et ils n'en avaient pas vraiment conscience. Parce que, comment dire, les arguments officiers, nous, on appuie un peu les arguments sur la dose bistrot. Mais en fait, là, chez soi, on est bien au-delà de la dose bistrot. Pour résumer, la dose bistrot. Donc, c'est une sensibilisation importante parce qu'une grande partie des accidents de la route sont liés à l'alcool. Eh bien oui, parce qu'on en est toujours à 25 à 30% des accidents mortels dans lesquels l'alcool est un facteur déterminant. Et donc, c'est un seuil qu'on n'arrive pas à faire baisser depuis 10 ans. Alors que, globalement, tous les accidents, le nombre de tués, le nombre d'accidents, le nombre de blessés baisse, même si ces derniers mois, c'est un peu stabilisé. Mais en revanche, la part de l'alcool dans les accidents mortels, lui, reste toujours entre 25 et 30% en France. On poursuit ensuite sur... Vous allez pouvoir tester avec des lunettes de simulation de l'état alcoolique votre dextérité sur un petit parcours de plot pour voir, en fait, vous avez une vision de l'environnement qui est complètement bouleversée quand vous allez consommer de l'alcool. Alors donc, il faut que je salome entre les cônes qu'au bout du test parce que finalement, dès le premier cône, on tape et on arrive effectivement à ne plus du tout salomer entre les cônes. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi. Et pourtant, là, il n'y avait que 0,5 g. C'est ce que les gendarmes montrent. On poursuit le parcours avec la prévention routière et le véhicule tonneau. Dans ce véhicule tonneau, on vérifie que vous savez bien mettre votre ceinture de sécurité. Et jusqu'à maintenant, très peu savent très bien mettre leur ceinture de sécurité. On se rend compte qu'elle n'est pas assez serrée, souvent, au niveau du bassin. Et ce qui fait qu'on va à la rencontre de l'airbag au lieu que l'airbag vienne seulement soutenir notre tête. Donc, je suis M. Graillot. Je suis à la DDSP de Nancy au niveau police nationale. Là, je suis aujourd'hui pour la prévention routière avec la voiture tonneau. Pour une mission de prévention, puisqu'on s'aperçoit depuis vendredi, sur une voiture qui tourne pratiquement 10 heures par jour, on s'aperçoit qu'on a trouvé depuis vendredi à peu près 9 personnes qui savaient s'attacher en voiture. C'est assez impressionnant. Et tous les gens qui ressortent de la voiture sont vraiment heureux d'avoir ce message. Donc, on va voir tout de suite si je sais bien m'attacher en voiture. Je ne pense pas. Allez-y. Alors, donc là, je vais... Mal le faire. J'ai mal le faire. Alors, le premier problème déjà, le mauvais geste, vous êtes rentré dans la voiture, vous avez attaché votre ceinture et vous avez toujours votre blouson. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de couche, plus vous allez détendre la ceinture. Donc, la première chose à faire, c'est déjà enlever le maximum d'affaires sur le dos et de mettre ça dans le coffre. Ça, c'est la première chose. Parce que regardez maintenant votre ceinture. Tout ça, monsieur, c'est en trop. C'est-à-dire que si jamais vous tapez un véhicule à l'arrêt, la ceinture, elle va se bloquer deux fois. Une fois, deux fois. Avancez le corps sur l'avant. Vous allez tout au moins taper le volant et tout au mieux reprendre l'airbag en pleine tête qui, lui, va vous remettre les idées en place. C'est à vous de rentrer dans l'airbag et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un simple petit geste à faire quand vous rentrez dans une voiture. C'est simplement resserrer la ventrale sans vous empêcher de respirer. Maintenant, regardez, la ceinture, elle va faire son travail. Allez-y, avancez. C'est terminé. Vous êtes bloqué dans le siège. Juste ce petit geste-là. Trois avantages. Vous ne risquez plus maintenant de glisser sous la ceinture et vous retrouvez sous le tableau de bord. Le corps ne prend plus d'amplitude. Vous n'allez pas partir en avant et être bloqué d'un coup sec. Donc, plus de problème au niveau de la clavicule, les cervicales ou la poitrine. Ça va faire mal. Ça va marquer, mais ça ne cassera pas. Et puis, vous allez voir que si vous faites un tonneau, c'est la ceinture ventrale qui va vous empêcher d'aller taper le plafond. Sachant qu'aujourd'hui, le toit ne se rétracte pas. Il n'y a pas de vitre cassée. On n'est pas sur un vrai tonneau. On est dans le top 10 du tonneau. Pas de vitre cassée, pas de blessure, pas de bruit et pas le toit qui se rétracte. On essaye ? Ça marche. Je vous ai sauvé la vie avec ta ceinture. Vous allez voir la bouteille d'eau. Tout ce qui traîne dans une voiture potentiellement va vous envoyer à l'hôpital. Un GPS sur un pare-brise. Les anciennes générations d'autoradio qui vont sortir de leur arbitacle. Un trousseau de clé. Tout ça, irrémédiablement, va vous envoyer à l'hôpital. Il faut vraiment que la voiture soit rangée. On essaye ? On y va ? Allez, bonne chance. Hop. Oh la. Oh la vache. Oh la vache. C'est impressionnant quand même. Oh la vache. C'est impressionnant quand même. Vous avez effectué un tonnois à 15 km heure seulement. Et vous avez vu que la bouteille, deux fois, elle vous envoie en traumato. Ouais. Merci monsieur. Merci beaucoup. C'est impressionnant quand même. Et on poursuit sur un petit quiz. Quelles sanctions pour quelles infractions ? Donc là, c'est pour tester les connaissances du visiteur sur les infractions les plus courantes en matière d'alcoolémie, d'usage du téléphone et ainsi de suite. Et on finit le parcours par, on invite le visiteur à prendre un engagement de sécurité à l'image de la bonne résolution de l'année. Et on propose un certain nombre d'engagements de sécurité sur le port, de la ceinture, sur la consommation d'alcool ou encore l'usage du téléphone. Et enfin, tout ce parcours se termine sur un salon de discussion où on peut continuer de partager avec les militaires de la gendarmerie ou les partenaires. Et on y trouve un simulateur de conduite moto qui est intéressant et qui attire pas mal de monde. La gendarmerie, c'est toute une équipe qui est sur place sur ce stand. Vous êtes nombreux ? Ah oui, oui, oui. Là, nous avons tous les jours 8 militaires de la gendarmerie sur ce stand qui se relaient et qui expliquent donc aux visiteurs la place qu'il a dans la sécurité routière. En fait, l'objectif de ce stand, c'est de replacer le conducteur comme l'acteur principal en matière de sécurité routière. Là, on voit tous les acteurs, la gendarmerie, la préfecture, la directe, le conseil départemental, les autos auxquels qui forment à la base le futur conducteur. Et donc là, pour nous, c'est vraiment de replacer chacun derrière c'est quoi la sécurité routière et comment moi je peux participer à faire les routes plus sûres aujourd'hui. Merci. 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 Merci.